Qu'est-ce qu'un écran interactif ? L'écran interactif a la conjonction de deux technologies. Les tableaux interactifs, qui ont fait leur apparition au début des années 90, et l'écran plat, qui s'est développé à partir de la décennie suivante. Le principal bénéfice de cette association est la très grande qualité d'image qui en résulte, et la suppression des inconvénients du vidéoprojecteur, bruit, usure de la lampe, etc. Comment fonctionne l'écran interactif ? L'ordinateur envoie son image via le câble HDMI à l'écran interactif qu'il affiche. L'écran détecte les manipulations et tracés effectués au doigt ou au stylet sur sa surface, et les transmet à l'ordinateur par le câble USB. Ce processus est donc extrêmement simple. Pour l'utilisateur, l'écran interactif se manipule comme une très grande tablette. Les technologies employées Les écrans interactifs ne sont pas de simples écrans auxquels on aurait rajouté des fonctions tactiles. La dalle est doublée en verre finement dépolie, ce qui permet une manipulation agréable et limite des traces de doigts. Ces verres techniques expliquent en partie le poids et le prix supérieur des écrans interactifs. La détection des mouvements se fait à l'aide de différentes technologies. La technologie infrarouge est la plus courante. Elle consiste à détecter les endroits où les faisceaux infrarouges sont coupés par un doigt ou un stylet. La répartition irrégulière des faisceaux permet de détecter des touchés multiples. Les capacités multi-touches Si les tableaux interactifs avaient augmenté le nombre de points de contact acceptés, les écrans interactifs ont généralisé cette caractéristique et ils ont tous la capacité d'une dizaine, voire deux ou trois fois plus, de points de contact simultanés. Cela permet d'envisager tous les modes d'utilisation. L'informatique est embarquée dans les écrans. Les écrans interactifs Intègrent un ordinateur Il s'agit à minima d'un système Android mais aussi sur certains modèles d'ordinateurs complets sous Windows. Le processus de mise en route est donc encore plus rapide et pratique. Certains écrans sont même capables de détecter la présence ou l'absence d'utilisateur et de s'allumer ou s'éteindre en conséquence. Le système informatique est placé dans un tiroir et sera donc possible de le changer quand il deviendra obsolète. En effet, les écrans interactifs ont une durée de vie beaucoup plus longue que les ordinateurs. Ils ne le sont pas dépassés techniquement au bout de quelques années. Les appareils communiquants Les écrans interactifs savent communiquer avec les dispositifs personnels que sont les smartphones, les tablettes et bien sûr tous les ordinateurs connectés à Internet. Cette familiarité avec les objets du quotidien fait que les écrans interactifs sont devenus naturels. Ils sont donc destinés à un bel avenir dans les salles de classe, dans les lieux de réunion et de travail collaboratif en général. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous vous remercions de votre attention. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site Internet tableauinteractif.fr ou consulter les offres sur notre site partenaire tbidirect.fr